C'était son caractère de frontière intermédiaire entre l'Institut catholique, un certain état de recherche et de réflexion, et l'enseignement catholique et des structures beaucoup plus institutionnelles. Pour moi, c'est au cœur de cette expérience, ce moment, des années après 68, autour de 68, jusqu'après, c'est que finalement, je ne vous apprends rien, 68 est un grand ébranlement dans l'école française, notamment. L'enseignement privé et l'enseignement catholique, j'étais à ce moment-là secrétaire général adjoint et restait en partie en marge, parce que dans l'enseignement catholique, on est des gens sérieux et pas farfelus. Je me souviens d'un directeur diocésa qui m'a téléphoné en me disant, « Ah, dites-moi, les enseignants du public sont tous en grève ici. Est-ce que les nôtres doivent être aussi en grève ? » Ah ben oui, je vais leur dire. Ça m'a beaucoup frappé, ça, oui. Alors qu'il y avait un mouvement spontané des enseignants du public, des élèves du public, l'enseignement privé, quand souvent catholique, était beaucoup plus calme. Et donc, je vous disais tout à l'heure qu'en mars, il y avait déjà eu ce grand... enfin, pas ce reméménage, parce que ce colloque pour l'école nouvelle d'Amiens était resté plutôt entre professionnels, mais aussi avec la participation de personnalités, comme on dit, et de la société civile, et peu de parents. Ce colloque avait été initié en liaison avec le ministère de l'Éducation nationale par un groupe d'agrégés, notamment, et de scientifiques, qui se réunissait dans une association, l'AIERS. Et cette association a beaucoup milité depuis une dizaine d'années. C'était des scientifiques, des savants, des universitaires, qui étaient très conscients, eux, de l'évolution des choses, des méthodes, et que dis-je, des contenus même des universitaires. Et ils trouvaient que, au sein de l'éducation nationale, que l'enseignement privé restait un peu trop dans le niveau traditionnel. Et donc, c'est eux qui, en mars, 68, en liaison avec le ministère, mais ce n'est pas le ministère qui a vu cette initiative, ont lancé ce fameux colloque pour l'école nouvelle, ce qu'elle dit tout. Et, chose très intéressante, c'est que, parce que c'était une initiative à cheval entre l'enseignement public et la société civile, l'enseignement catholique y a été invité. Pas en masse, mais mon confrère, qui dirigeait l'Institut pédagogique des Jésuites, y a été, Jean Sinclair. Et moi, j'ai été appelé, alors que j'étais secrétaire général adjoint de l'enseignement catholique, donc de l'institution, qui, je ne dis pas que je faisais père, mais enfin, quand même, était assez éloignée de l'éducation nationale, surtout depuis la loi de Bré. Oui, donc, à ce moment-là, il y a le remue-ménage de 68, avec tout ce que vous savez. L'opinion catholique autour des parents d'élèves, des enseignants et des élèves sont très réticents, sauf quelques établissements. Et ça a un intérêt avec notre réflexion sur la pédagogie, parce qu'un établissement de filles de Caen, dont le nom m'échappe maintenant, je crois que c'est là où un enseigné Marie-Joëlle Dardelin, qui, avec Daniel Hamelin, a écrit un livre qui a fait beaucoup réfléchir, La liberté d'apprendre. Et il y avait là, donc, un remue-ménage d'idées, et dans cet établissement de filles de Caen, il y a eu, je crois, des élèves, on fait la grève, on fait des manifs, ou sont allés rejoindre les collègues, enfin, plutôt les confrères, lycéens et lycéennes. Ce qui était le cas dans un certain nombre de villes de France, où des lycéens allaient à la porte des établissements cathos pour leur dire, venez manifester avec nous. Nous ne sommes pas pour ou contre l'enseignement privé, nous sommes pour une évolution générale de la pédagogie et du système éducatif français. Donc ça vous intéresse. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'à l'été 68, lorsque Edgar Ford, devenu ministre, a réuni des commissions de réflexion sur les réformes possibles de l'éducation nationale, il a invité dans ces commissions, non pas des enseignants, je ne crois pas, mais par contre, des lycéens et des lycéennes dont le nom m'échappe de cette fille qui était tout à fait leader à Caen. Voilà le... Je ne sais pas. Bon, c'est la tonalité. Et alors nous, dans l'enseignement catholique, puisque moi je n'étais pas à ce moment-là à l'ISB, mais j'étais au secrétariat général, spécialement dédié, moi, à l'animation pédagogique et l'enseignement catholique. Et donc, on a eu l'idée avec d'autres de dire, mais ce grand mouvement de contestation, de révolution du système éducatif français, privé et public, il ne faut pas le laisser tomber. Donc, on va faire quelque chose. Et à l'automne 68, on a invité, je crois que c'est 68 quand même, un grand colloque tripartite, enseignants, parents et élèves. On voulait, à travers ce type d'invitation et de structure, marquer déjà qu'une évolution profonde, c'est que l'enseignement, ce n'était pas seulement l'affaire ou des professeurs, ou des parents, mais de ces trois entités. Et c'est à partir de cette réflexion que, l'année suivante, l'enseignement catholique a lancé une initiative sur laquelle on pourra revenir parce que l'ISP en a été le leader, après le leadership, de l'université pédagogique d'été. Nous étions dit, le changement de pédagogie, ce n'est pas seulement un changement de méthode qu'on va apprendre dans des cours au tableau noir, ça doit être un changement d'attitude, un changement personnel. Et donc, en même temps, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, ce qui a marqué l'ISP à ce moment-là, mais je crois que c'est Jean Lepichon qui l'a fait, c'était la création de l'année de rénovation pédagogique. Ce qui dit bien le projet, en disant, pour changer la pédagogie, enfin, disons, moderniser la pédagogie et l'enseignement, il ne s'agit pas seulement de changer des contenus et des discours, il faut changer des personnes et des attitudes. Parce que c'est aussi l'époque où il y avait une évolution profonde dans le monde entier, en disant, l'enseignement, ce n'est plus seulement, enfin plutôt, l'éducation, n'est pas seulement un accès au savoir avec une méthodologie pour que ce savoir soit progressivement assimilé. C'est avant tout un acte par lequel des enfants, des lycéens et des étudiants s'approprient le savoir. Et donc, il s'agit de créer des initiatives. Le bouquin de Nadine et Lamine, il a l'air de vous le dire, la liberté d'apprendre va dans ce sens. Et c'était une évolution très générale. Je me souviens que dans cette époque-là, nos amis québécois avaient trouvé un substantif. Ils ne parlaient plus d'élèves, mais du s'éduquant. Et ça pense au s'éduquant. Pour bien montrer que l'éducation était un acte de l'élève et non pas avant tout un acte des enseignants. Donc, il y a ce grand colloque qui a fait que les gens se sont rencontrés, mais qui n'a pas eu un effet, comment dire, d'inventivité exceptionnelle, mais qui a créé un courant en disant, dans l'enseignement privé, il faut qu'on travaille ensemble pour cette rénovation. Et ça s'est traduit l'année suivante par une initiative institutionnelle sur laquelle on pourra revenir, parce que moi, j'étais très attaché. L'université pédagogique d'été. la première université, c'est UPE, a été dirigée par le frère Aubray, qui à ce moment-là était, je crois, directeur de l'ISP, qui était à l'ISP, sous-faire de ma part. Moi, je suis quitté en juillet 69, en 70, pardon, le secrétariat général. Aubray a pris ma place et moi, je suis... Bon, j'étais en... Je n'étais pas encore à l'ISP, mais j'ai assumé la direction et l'animation de l'Institut de l'UPE que nous avons poursuivi l'activité dans les deux ou trois années plus tard, qui ont suivi, je ne sais plus jusqu'à quelle date, mais qui était épuisante pour les enseignants et tous les cadres de l'ISP qui étaient au cœur du dispositif, mais pas les seuls, parce qu'après une année universitaire, de se retrouver tout le mois de juillet à Antoli pour faire des cours et assumer cette formation pédagogique, c'était effectivement assez dur. Car un autre événement important d'évolution de cette époque, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement de changer des discours méthodologiques, il s'agit aussi de changer des attitudes pour insister sur la relation éducative et même la relation enseignante, le FEMMA, puisqu'il s'agit non pas de déverser des savoirs, plus ou moins digérés, pour que l'élève s'en nourrisse, mais de le faire travailler pour que lui-même acquière ses savoirs. Vous savez, c'est dans ces époques-là que, il s'appelle, pas à Kenberg, je ne sais plus, cet inspecteur de l'enseignement public a lancé l'histoire de la documentation. Les centres documentaires sont nés un peu après dans cette attitude. Et donc, il s'agissait de modifier une relation enseignant-enseigné. Et cette modification se faisait par ces rencontres comme celle de l'UPE. Je pourrais revenir là-dessus, mais je voudrais d'abord reprendre mon souffle. Puisque le rapport d'enseignement changeait et qu'on assistait beaucoup sur la relation entre les personnes, il est évident que l'environnement, l'institution dans laquelle se faisait cette instruction, cette instruction ou cette éducation, devait elle-même changer. Car on imagine mal qu'il y ait une relation confiante entre des élèves et des étudiants avec leurs enseignants s'ils sont dans une institution qui est rigide, qui marche, qui n'est pas cadencée, je me souviens que dans ces époques-là, il y avait une, c'était un peu plus tard, une enquête sur les collèges, l'atmosphère des collèges dans l'Europe. Et on signalait que, un peu partout, dans ces collèges, vous savez, on n'était pas loin de... les jeunes, les libres enfants de Summerhill, l'idée était que les enfants en classe, ou les élèves, prenaient la parole, discutaient avec le professeur, et que notamment au Danemark et dans les pays scandinaves, mais ils sont connus pour ça, l'enfant n'avait pas demandé la permission pour prendre la parole. Alors qu'on avait signalé qu'en France, l'élève levait la main, aussi bien pour aller aux toilettes, qu'est-ce que je peux poser une question ? Et si le maître ne lui disait pas, qu'est-ce que tu veux dire ? Quelle est ta question ? L'enfant ne pourrait pas prendre la parole. Et on voit bien que la structure d'une institution, si elle est très contraignante, elle ne permet pas l'expression d'une liberté, plus la liberté de la curiosité et du questionnement, qui est au cœur, quand même, de la formation. Si un enfant ou un collégien, mais qu'il soit à 7 ans, à 12 ans, ou enfin à 17 ans, ne peut pas poser les questions qu'il porte en lui, aussi bien sur la mort de Louis XIV, l'assassinat de Jules César, que ses questions plus personnelles à lui, sur à quoi se sert d'apprendre des mathématiques, parce que moi j'ai envie d'être cuisinier, on n'en sort pas. Donc, cette liberté, mais vous voyez que cette liberté accordée aux élèves et aux enseignants, ça supposait une liberté de l'institution. Et là, ça n'a pas toujours été très facile, parce que l'enseignement catholique, il voulait être contrôlé. L'idée générale de l'Église, pleine de bonne volonté, c'est que dans nos écoles, on n'apprend pas n'importe quoi, et on ne dit pas n'importe quoi. Donc, il nous faut contrôler, et pas seulement contrôler la vertu de nos enseignants ou de nos enseignantes, mais aussi le discours. Et là, vous évoquiez tout à l'heure la polémique, il y a eu des tensions avec une partie des enseignants de l'ISB et la structure de l'enseignement catholique. Ça, c'est incontestable. C'est dans les années 70-74 quand on s'est orienté vers la formation continue. Cette formation continue a d'abord été une proposition de la vie professionnelle, scientifique et technologique, en disant les techniques qui sont l'application des progrès scientifiques évoluent. Il est bien clair qu'on ne peut pas être un ingénieur de recherche de la SNCF de la Poste, ou n'importe quoi, en 1971 ou 72 comme on l'était en 1960. Et donc, il y a eu cette idée qu'il fallait effectivement, à travers la formation permanente des adultes, changer aussi bien le contenu que l'on enseignait ou les technologies qu'on avait à mettre en œuvre quand on était un ingénieur, mais aussi, évidemment, l'attitude. Et alors, pendant un temps, ça m'a beaucoup frappé, ça a condolé, mais aussi, l'enseignant doit entrer en formation permanente. Je vous le disais, pour nous, c'était une proposition à travers une diversité pédagogique d'été et aussi, beaucoup de sessions d'été qui avaient lieu, non pas sous l'hospice de l'ISB, mais des directions de l'IRCZ, l'idée qu'il fallait se remettre en question. Et alors, pendant un temps, ça m'a pas frappé, on a dit, mais si l'enseignement privé, enfin, l'enseignement catholique, s'implique dans l'enseignement permanent autour de lui, ça va être formidable, ça va lui-même l'amener à une nouvelle attitude. Car un enseignant qui se trouve face à des hommes et à des femmes de 30, 40 ans qui ont une expérience professionnelle, on ne peut pas les traiter comme des collégiens. Et donc, on pensait qu'il y aurait un effet, un feedback des enseignants du privé qui s'engageraient dans la formation permanente des adultes vers leur attitude pédagogique. Et en fait, ça a été plutôt un échec. Là, j'évoque ce que je fais en quittant l'ISP, je vous disais tout à l'heure, j'étais à l'ARPEC, Île-de-France, qu'on a fondé à ce moment-là parce que c'est la loi de 64 ans et à ce moment-là et que nous nous sommes rendus compte que finalement, la formation permanente, pour reprendre votre question, je crois que c'est ça qui est au cœur des défis ou des besoins. Est-ce que l'adulte, quelle que soit sa position, qu'il soit enseignant, ingénieur, chercheur, curé, évêque, est-ce qu'il n'a pas à se remettre en question pour adapter ses attitudes et même ses connaissances à l'évolution de l'ensemble des connaissances mais aussi de l'attitude et de la psychologie des gens. On parle beaucoup aujourd'hui évidemment de la culture numérique. C'est clair que le numérique change le rapport à ce qu'on croit être le vrai ou le réel et donc se plonger dans ces activités éviter ces techniques modernes. Enfin, c'est plutôt je ne dirais pas modernes parce que c'est un peu idiot mais autour de ces techniques qui sont la vie actuelle, la vie des gens, la vie des contemporains me paraît indispensable. Pour répondre à votre question plus simplement, je crois que le vrai défi c'est effectivement de mettre le plus possible des gens en formation mais je dirais plutôt en évolution parce que la formation permanente semble peut-être reçue par un adulte ou une adulte qui a 40 ans qui est bien dans sa poignée comme une espèce d'infantilisation alors que je dirais d'une évolution ça me paraît indispensable. Et donc pour moi ce qui est l'impératif aujourd'hui mais dans quelque domaine que ce soit c'est vrai en théologie c'est vrai dans la journaliste c'est vrai dans l'expression de la formation j'étais un temps journaliste et c'est sûr que l'évolution des technologies implique aussi un changement et c'est vrai des enseignants c'est vrai enfin au fond le défi c'est le monde évolue les techniques évoluent la démographie mondiale évolue les gens qui veulent l'influencer ou tout simplement l'orienter du bon côté il faut que ils s'engagent dans cette évolution d'eux-mêmes cette formation permanente pour avoir prise sur le réel dans un autre domaine qui n'est plus celui directement de la pédagogie je pense moi à la pastorale religieuse puisque depuis à peu près une fois plus pendant j'ai quitté le secteur scolaire pour être plutôt davantage dans le domaine de la pastorale c'est bien clair que si on n'adapte pas non seulement les méthodes mais le discours pastorale à la mentalité des gens au langage des gens au vocabulaire des gens des études des gens on n'avancera pas beaucoup voilà ma réponse à votre question je pense je me suis posé la question effectivement de l'efficacité soit de l'institut de l'ISB soit de reprendre quelque chose que j'ai mieux connu et que j'évoquais qui était davantage une initiative même si elle n'a pas duré de l'université pédagogique d'été et donc de fait ça a été un grand remue ménage assez intéressant même passionnant par certains côtés pour ce qu'il animait vous savez qui était basé sur l'idée de l'interdisciplinarité et que si vous êtes professeur de maths vous venez passer une semaine ou deux semaines en région parisienne on va vous faire de la géographie si vous êtes professeur de catéchèse ou de français on va vous faire faire un atelier théâtre donc ce mélange pour comment dire casser un peu les barrières et les les structures les structures mentales mais évidemment tout ça n'a pas été enfin je veux dire ça a duré 3-4 ans après ça on a abandonné et aussi les gens ont abandonné parce que c'était vraiment trop dur mais alors il y a deux choses qui m'intéressent c'est qu'une dizaine d'années après j'ai rencontré une religieuse qui est je crois une religieuse du Saint-Esprit qui faisait partie de les grands collèges du Saint-Esprit de Quimper et nous avions compris que si on voulait faire évoluer les choses il ne suffisait pas d'avoir des individus professeurs qui venaient en session se former il fallait des groupes pour changer l'ensemble de la dynamique et du projet pédagogique d'un établissement et donc les religieuses du Paraclet de Quimper elles étaient venues à Sète bon elles étaient très bien tout ça et dix ans après je les rencontre une aussi religieuse et je lui dis alors qu'est-ce que vous avez retiré du peu elle me dit ben voilà vous savez que je ne sais plus dans quelle date les bretons du Finistère ont été très mobilisés je ne sais pas une fois de plus les paysans bretons rouspetaient c'est pas des bonnets rouges mais c'était quelque chose du même genre il y avait une très grande manif à Brest et à Quimper et alors Sète Rédugeuse m'a dit toutes nos filles sont solidaires de leur papa et elles aussi veulent manifester en fait elles ont réclamé des assemblées générales pour que les élèves du Paraclet envoient une motion je ne sais pas au président de la république ou je ne sais qui bon c'est moi qui ajoute et alors l'être Sète Rédugeuse m'a dit quelque chose qui m'intéresse il m'a dit vous savez ça ne nous a pas fait peur parce qu'à l'UPE nous avions vécu ces assemblées générales ou le zoo ça partait de n'importe quoi et nous nous sommes rendus compte que c'était nécessaire à un groupe de pouvoir de temps en temps s'exprimer de cette façon là et je me dis on a gagné la partie puisqu'on a vu qu'institutionnellement une institution ou plutôt des responsables acceptent qu'il y ait cette prise de parole au fond on avait réussi à comprendre que la relation enseignant-enseigné évolue et alors il y a eu aussi dans l'hiver qui a suivi la deuxième qui avait un très grand succès le recteur de la Cato qui était le patron de l'ISB et directement aussi le patron de l'UPE parce que c'était sous gouvernement de l'Institut catholique que l'UPE existait il m'a dit vous savez à la commission épiscopale l'UPE ça ne les enchante pas ils sont un peu ils ont dit l'UPE c'est une ambiance érotique et politique et j'ai réfléchi érotique ça veut dire qu'on cassait les barrières évidemment bon les enseignants les enseignantes venues de Brest de Draguignan de Villarice ou de Charleville me disaient à profiter d'être à Paris bon et que il y avait cette effervescence et effectivement il n'y a pas le tabou comme à l'église les hommes d'un côté les femmes de l'autre et que certaines religieuses ou certains frères maristes d'école chrétienne aient trouvé que cette vie était assez agréable et après ça a quitté leur congrégation je trouvais que c'était quand même un autre moment quant aux politiques c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure c'est que on s'était bien rendu compte que enfin les évêques à travers ce jugement se rendaient très bien compte qu'une modification pédagogique supposait une modification institutionnelle c'est ça le politique pour moi ça a toujours été une seule attitude j'étais jésuite religieux prêtre chargé on peut dire d'une mission apostolique et que que ce soit pour faire grandir des enfants des élèves ou des jeunes ou des enseignants dans leur humanité c'était pour moi déjà une activité pastorale fondamentale elle est même la meilleure on n'est pas curé pour amener les gens à l'église on est prêtre et apôtre pour aider les hommes et les femmes à réussir leur vie à faire face aux souffrances aux difficultés etc donc on est bien me semble enfin en tout cas pour moi c'est exactement la même attitude et quand j'ai fait de la pédagogie concrète où j'ai dirigé des établissements scolaires ou des services pédagogiques pour moi c'était la même chose ça ne m'éloignait pas de ma vocation de prêtre et de jésuite et de jésuite missionnaire j'ajoute que vous savez mon premier mémoire de théologie a été sur Saint-Irénée à la fête de Lyon et toute l'oeuvre de Saint-Irénée c'est autour de la pédagogie divine ce sont des textes admirables qui montrent comment le projet de Dieu sur l'humanité c'est une longue pédagogie qui commence lui s'appuie évidemment sur le texte sacré sur la Bible et il montre comment Dieu progressivement prépare l'humanité à travers bien sûr le peuple hébreu mais prépare l'humanité à accueillir l'incarnation à accueillir cette vocation extraordinaire qui fait que les hommes et les femmes sont invités à partager la nature divine et Irénée il a une une vie très profonde de l'histoire du déroulement de l'histoire et non pas de façon certes linéaire mais avec bien sûr un début mais le vrai début pour lui c'est quand même l'incarnation et le terme c'est l'oméga l'alpha et l'oméga c'est ça et donc vous voyez que non seulement concrètement moi j'ai vécu l'union profonde entre ma vocation pour dire mes activités de pédagogue et ma vocation le responsable de la pastorale et concrètement d'ailleurs quand j'étais après accompagnateur de groupes de vie chrétienne ou bien intervenant pendant 9 ans j'ai été chaplain à Montparnasse et j'ai fait souvent des services dans des paroisses mon idée c'était la même chose non pas de dire au fidèle écoutez je vais vous dire un serment qui va être magnifique mais d'entraîner un groupe à créer lui-même sa démarche chrétienne et je me souviens que à Saint-Bernard de Montparnasse on a réécrit ensemble le groupe laïc et prêtre des prières eucharistiques qui ne se sont jamais été reconnus on n'a pas cherché d'ailleurs à le faire reconnaître mais qu'on utilisait dans la communauté et de même en ce qui concerne je me souviens le premier temps où j'arrivais à Saint-Bernard de Montparnasse il y avait un jeune couple à cette époque-là donc dans les années 80-85 qui était fréquent à l'époque de ceux qui pratiquaient c'était un garçon une fille un homme une femme qui avait bac plus 4 ou plus 5 plus 6 je crois qui travaillait à Bruxelles dans les communautés européennes et évidemment on préparait le baptême et je leur dis des arguments à un moment donné il y a une profession de foi vous récitez le créneau et je me suis dit ah non certainement pas ça on ne veut pas ces formules et donc on a inventé enfin plutôt avec les ces hommes et ces femmes ces chrétiens on a plusieurs fois travaillé à exprimer avec leur langage avec les mots du jour et aussi derrière ces mots il n'y a pas que des mots il y a une conception du monde il y a une conception de l'homme à dire notre foi de l'homme de l'homme de l'homme et de l'homme Merci.